salut à toi qui va prendre le contrôle de ta vie c'est René Zorilla et dans cette vidéo je voulais te parler de mes goûts cinématographiques quand j'étais jeune je regardais beaucoup de télé beaucoup de films maintenant un peu moins parce que j'ai plus le câble j'ai plus la télé je regarde Netflix encore j'ai des séries des choses comme ça ce que je regarde plus par contre avec mon fils c'est des dessins animés mais bon je reviendrai sur d'autres vidéos parce que je voudrais faire vraiment des vidéos là dessus parce qu'il y a des choses intéressantes mais aujourd'hui je voudrais vous parler d'un vieux film que sans doute la plupart d'entre vous ont déjà vu si vous l'avez pas vu je vous le conseille c'est un film qui s'appelle Forrest Gump Forrest Gump à ce moment il y a Tom Hanks qui a un arrêt de bus avec une boîte de chocolat et il offre du chocolat aux personnes qui sont à l'arrêt de bus et il explique que la vie c'est comme une boîte de chocolat quand on prend un chocolat on sait jamais sur quoi on va tomber et il a complètement raison c'est que quand on arrive quelque part quand on fait quelque chose quand on décide de se mettre en marche pour quelque chose on sait jamais comment ça va terminer mais par contre ce que je voudrais vous dire c'est que quel que soit le goût quel que soit le chocolat vous choisissez quel qu'en soit sa saveur vous pouvez la changer si c'est quelque chose de bon vous pouvez encore l'améliorer et si c'est un mauvais chocolat vous pouvez quand même le transformer en quelque chose de bon et c'est ça aussi reprendre le contrôle de votre vie cette phrase que je vous martèle depuis des dizaines et des dizaines de vidéos maintenant quel que soit l'événement dans lequel vous vous trouvez quelle que soit la situation que vous vivez vous pouvez la transformer vers quelque chose de bon et cette règle cette règle elle s'applique à tout et en ayant fait des milliers d'heures de séances sur des gens je peux vous le garantir quel que soit vous pouvez pousser ça à l'extrême quels que soient les événements que vous avez vécu dans votre vie vous pouvez les transformer vers quelque chose de positif pour vous et pour ce faire vous devez d'un vous extirper quand on va prendre disons qu'on a pris un mauvais chocolat qui goûte très mauvais et le problème c'est qu'on a tendance à respecter ce chocolat on a tendance à respecter respecter cet événement ce problème et du coup on reste dedans non seulement on reste dedans mais le fait de rester dedans c'est un peu comme des sables mouvement d'un coup on s'enfonce on s'enfonce on s'enfonce et plus on s'enfonce plus on le sent plus on est envahi et plus ça devient horrible plus ça devient désagréable et plus finalement on est imbibé de ce goût de chocolat dégoûtant enfin celui qu'on a pris bien sûr et et comment vous extirpez tout ça forcément en tapotant mais aussi en vous posant des bonnes questions je me suis retrouvé il ya quelques temps dans une situation dans laquelle je m'attendais jamais me retrouver qui n'a pas été agréable du tout du tout du tout du tout et qui m'a vraiment retourné qui m'a vraiment j'étais un peu choqué pendant 24 heures et après un jour un jour et demi je me suis dit ok il faut que je sorte de là et ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à me poser des questions différentes on a tendance à se demander mais pourquoi pourquoi est-ce que ça nous arrive pourquoi il m'a fait ça pourquoi est-ce que c'est comme ça c'est injuste c'est injuste c'est ça hop vous vous creusez encore plus profondément cette espèce de sable mouvement de mouvement pardon je vous dis souvent dans les vidéos posez vous des meilleures questions et vous aurez des meilleures réponses et dès que vous pouvez vous poser des questions genre ok qu'est ce que je peux apprendre de ça qu'est ce qui m'appartient là dedans qu'est ce que moi j'ai pu attirer là dedans quelle est la répétition dans quelle répétition je me trouve est-ce que j'ai déjà senti ça à un autre moment et pensez à la fin du cycle au pire moment vous allez au pire moment de l'histoire et connectez vous à ce que vous sentez à ce moment là est-ce que vous avez déjà senti quelque chose comme ça avant est-ce que ça vous est déjà arrivé à quoi ça vous fait penser et là vous êtes en train de penser de manière constructive ça veut dire que vous vous extirpez et vous commencez à regarder l'événement et à l'analyser vous êtes plus dedans on parle souvent d'être associé ou dissocié d'une certaine manière vous vous dissociez vous commencez à l'analyser et quand vous commencez à l'analyser donc vous le regarder comme si c'était quelque chose qui arrivait donc de vous vous extirpez des émotions et en commençant à vous poser des questions là au lieu de vous dire pourquoi il m'a fait ça pourquoi ça m'est arrivé et là votre inconscient votre google et bien il va vous dire pourquoi il va vous dire parce que c'est pas bien ce que tu as fait parce que tu es méchant ou parce que tu l'as mérité ou parce que si ou parce que ça etc etc qui finalement n'est pas constructif ne vous sert à rien par vous enfoncer c'est ok qu'est ce que je peux apprendre de ça qu'est ce qu'elle est ma partie là dedans même si on vous a fait quelque chose et que c'est pas de votre faute ou si c'est de votre faute qu'est ce que je peux apprendre de là qu'est ce qui m'appartient qu'est ce que je suis en train de répéter et tout d'un coup vous allez commencer à pouvoir analyser mais c'est bien de faire ça mais c'est aussi bien d'en faire quelque chose c'est tapoter sur tout ce qui sort tapoter sur ce qui reste de sensations heureux si vous trouvez un événement connecté à ça peut-être l'événement zéro où c'est la première fois que vous avez ressenti ça le travailler le travailler travailler sur toutes les émotions sur tout ce qui vient et le transformer et à ce moment là qu'est ce que vous faites de un vous vous sortez des sables mouvants et de deux vous faites en sorte de ne plus jamais vous retrouver dans ce sable mouvants mouvants là donc vous faites la paix avec ce qui est arrivé mais vous faites la paix avec l'événement l'événement premier ou l'événement zéro cet événement est devenu une empreinte et cette empreinte à générer des programmes qui tournent en arrière-plan et qui font que vous allez vous diriger encore et encore vers le même type d'événement et donc c'est tout ça que vous enrayez en faisant ce problème là donc vous ne vous extirpez pas seulement de cet événement là à ce moment là mais vous travaillez de sorte à ce que ça ne vous arrive plus jamais dans le futur et dès que vous faites ça vous n'êtes plus dedans vous n'êtes plus en train de bouffer du caca vous n'êtes plus en train de bouffer du chocolat pas bon et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire c'est le plus chouette truc vous savez cette fois ci j'ai fait quelque chose de particulier c'est que j'en ai parlé à personne sauf à ma femme parce qu'elle m'a vu dans cet état là mais j'en ai parlé à personne et j'ai travaillé 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 ça veut dire que j'ai pas été en parler à d'autres personnes qui allaient me donner leur avis qui allait peut-être me plaindre qui allait peut-être me dire ah oui mais je comprends que tu te sens comme ça parce que quand on me dit je comprends que tu te sommes comme ça ça veut dire que j'ai des raisons d'être comme ça si j'ai des raisons comme ça je mets dans la position de victime je m'enfonce encore plus dans ce maudit sable mouvement donc j'en ai parlé à personne j'ai travaillé et ce qui est arrivé c'est qu'après quand j'en ai parlé il y avait les gens qui étaient surpris de ma manière de d'en parler parce qu'ils se disaient tiens c'est bizarre presque comme si c'était pas vrai ou presque comme si je cachais quelque chose parce qu'en réalité j'avais tellement travaillé tout ça que je leur racontais juste une histoire j'étais pas du tout associé au niveau émotions avec eux là dedans et donc j'ai vraiment j'ai vraiment pu me libérer tout ça donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça tapotez sur tout ce qui vient libérez vous de tout ça et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à transférer ça à quelqu'un qui peut en avoir besoin et à vous abonner à ma chaîne libérez vous de tout ça transformez tous les chocolats vers quelque chose de les mauvais chocolats vers quelque chose de bon et je ferai une autre vidéo pour vous dire comment transformer un bon chocolat en quelque chose encore de meilleur allez merci à forest gum merci à vous et à bientôt ciao